bonsoir les amis j'espère que vous allez bien c'est toujours avec un très grand plaisir d'être à notre rendez vous habituel mais avant de commencer la vidéo je vous demanderai de vous abonner d'abord à la chaîne d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant je crois qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sortirez pas mais vide sommes en république démocratique du congo c'est c'est un pays d'afrique centrale c'est il faut pas confondre avec la république du congo mais la république démocratique du congo c'est un pays vraiment d'afrique centrale vous savez ces pays passe par des moments a dû passer par des moments très difficiles ils ont vécu pendant beaucoup d'années dans la guerre la misère la galère si vous regardez même dans ces pays là les infrastructures c'est tout un problème c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres surtout à l'est de ce pays là il ya eu beaucoup de guerres beaucoup de groupes rebelles qui se sont révoltés tout cela à cause de minerais que régorge le sous sol de ce pays c'est un pays très riche très très riche mais quand vous regardez la population la population passe par des moments très difficiles c'est une c'est un pays vraiment sous-développé la république démocratique du congo la rdc si vous voulez en rdc c'est un pays qui a sa capitale qu'on appelle kishasa différent de la république du congo qui a pour capital brazzaville en rdc nous retrouvons les cobaltons les coltans le cuivre nous retrouvons beaucoup de choses les ingles vous savez vous même comment ça se passe avec nos amis qui ne nous ressemblent pas du tout qui n'ont pas la même couleur que nous quand ils voient qu'il ya des richesses quelque part ils viennent alors il ya beaucoup de conflits il ya beaucoup de groupes armés à l'est de ces pays là bas alors pendant que le pays en train de s'est déméné pour essayer un peu d'améliorer les infrastructures j'ai suivi quelque chose vraiment sur les réseaux sociaux qui m'a suivi ensemble avec moi cette vidéo collègue la route dont vous avez parlé qui est tout cas et l'engue sa papa route et l'engue sa et l'engue sa oui et l'engue sa c'est là alors vert qui m'a la c'est la route nzolana oui la route nzolana on va lancer les travaux de vous allez constater que dans cette vidéo il ya un député national qui est âgé juste de 44 ans monsieur pichou singa pouloulou il a dit clairement que il ya une route qui devait être arrangé et l'argent était versé depuis 2020 mais nous sommes en 2023 et le président de l'assemblée il s'est vraiment attaqué clairement sans peur sans crainte il parle aisement tout en enjambant le mot petit à petit il dit clairement que cet argent là a été bouffé parce que l'argent a été déposé depuis 2020 nous sommes en 2023 j'ai un côté la gaba gouté aux autres camarades n'a pas gouté n'a l'aura en bas la namba la papa regardez votre âge vous avez les pays ici a donné de vous tous 1 11 fois ministre 2 7 fois député 3 présidents d'un bureau d'âge 4 présidents définitif de l'assemblée nationale papa il s'attaque clairement au président de l'assemblée nationale lui dit que tu as été 11 fois ministre tu as été 7 fois député et maintenant tu y est président de l'assemblée nationale tu vas être présent de l'assemblée nationale c'est savoir aussi faire du suivi s'assurer que les choses sont là bon en fait moi tout ça ne m'intéresse pas mais le message qui est très important c'est de voir des jeunes qui s'élèvent aussi comme ça en train de parler haut et fort ce qui s'est dit tout bas il n'a pas peur regardez sa façon de parler il est la calme il parle il enjambe le mot normalement il est en train d'enchaîner l'idée et il s'attaque clairement et durement à tous ces gens là qui sont en train de jouer avec les richesses des de ce pays là en tout cas courage à ces députés et que cela soit une leçon pour nous les jeunes nous devons prendre en charge vous êtes jeunes vous êtes comme congolais vous êtes gabonais vous êtes ivoirien vous êtes sénégalais aussi longtemps que vous êtes africain il faut que l'esprit du panafricaniste puisse vraiment se développer en vous prenez vous en charge si vous restez bras croisés aujourd'hui demain il ya de fortes chances que vous puissiez passer par des difficultés énormes que ce que vous avez aujourd'hui en tout cas bravo et courage à ces jeunes députés à son âge il ya d'autres personnes qui sont que sur tik tok en train de faire des comédies et des choses des aboutis dans la tête il n'y a rien pendant qu'il ya des choses plus réelles vous imaginez l'argent versé depuis 2021 mais jusqu'en 2023 rien n'a déjà été entamé comme travaux des réhabilitations d'une simple route bravo à lui courage à lui god bless